Il faisait chaud ce jour-là. Moula était assis sur le pas de sa porte. Il avait sa cruche à côté de lui, mais il faisait si chaud qu'il n'arrivait pas à se lever pour puiser de l'eau au puits le plus proche. Il était tout engourdé. C'est alors que non loin de là passe une petite fille. Alors Moula l'interpelle. « Hé, hé, petite, viens par ici, approche. Oui, Moula, tu veux-tu ? Prends cette cruche et va me chercher de l'eau au puits, là, tout à côté. Mais attention à toi. Tu ne dois pas renverser l'eau et surtout ne pas casser la cruche. » Et PAM ! Il lui flanque une gifle. Et tout en pleurant, la petite fille prend la cruche, se rend au puits, puise l'eau et impeccablement ramène la cruche sans avoir renversé ni eau ni cassé la cruche. Moula, satisfait, la remercie, la petite fille s'éloigne. Non loin de là, son voisin, interloqué, stupéfait, ébahi, se dit « Mais enfin, il exagère ! Comment a-t-il osé gifler cette petite fille qui lui a rendu service ? » Et il est si révolté, bouleversé par l'attitude de Moula, qu'il s'en va l'apostrofer. « Oh, Moula, Moula, je t'ai observé avec la petite fille. Mais explique-moi, là, je ne comprends pas. Comment as-tu osé la gifler ? On ne gifle pas, une enfant. Elle n'a rien fait de mal. » Alors Moula l'observe, très attentivement, puis lui dit ceci « Dis-moi, monsieur le donneur de leçons, peux-tu m'expliquer à quoi sert la gifle quand la cruche est cassée ? » Mon histoire est terminée et j'aurai grand plaisir à vous retrouver très prochainement.